et salut tout le monde c'est gamer pgf et on se rejoint pour un tuto donc sur visual basique donc qui va vous apprendre à faire un scan pour voir si un virus donc c'est un fake voilà je tiens juste à remercier donc les quatre abonnés cette fois c'est vrai en fait il y en avait trois mais il y a eu un bug de youtube quoi dire d'autre skin express est toujours si vous voulez le télécharger il est passé en 2.5 et j'ai fini le tuto sur les non il n'est pas la vidéo sur les ascenseurs à items voilà donc il me reste plus qu'à l'eau claude et revenons donc à notre scan antivirus donc déjà même si c'est un fake ça va vous apprendre plein de choses enfin peut-être pas ça vous apprendre à faire des variables à ce service à se servir des timers enfin à faire plein de choses et vous pouvez donc les codes les voici un bon ils sont pas très long j'ai inventé j'ai inventé j'allais dire les codes j'ai pas dû les inventer mais j'ai inventé un peu le système on va dire donc voilà donc ça donne ça donc après vous pouvez faire ce que vous voulez moi j'en ai mis deux parce que ça sert à en mettre plus vous pouvez en mettre 20 30 vous faites vraiment ce que vous voulez donc déjà il ya plusieurs choses avant on peut pas les redimensionner on peut juste l'enlever que dire d'autre voilà donc on a pu s'en lancer le scan oui on a pu s'en lancer le scan et vous voyez que ce que norton démarre avant avas donc ça on va apprendre à le faire et voilà norton n'a rien trouvé dans votre ordinateur à basse n'a rien trouvé dans votre ordinateur et vous voyez que si on relance le scan ça refait pareil donc ils ont à peu près trois secondes et donc voilà je vais je vais vous apprendre à faire ça donc on va tout de suite ouvrir visual basique 2010 express j'utilise donc j'ai aussi fait un virus que l'aide ça donne ça en fait voilà on peut rien enlever ça c'est à part si vous voulez savoir faire on peut faire avec n'importe quoi donc ça vous me le dites et c'est toujours pour les demandes de tuto sur visual basique ou minecraft vous pouvez me les demander donc on va tout de suite créer un nouveau projet qu'on va on va laisser windows application on prend windows forme d'habitude et on est ok donc ça c'est pas que ça m'énerve mais c'est que ça m'énerve voilà donc on va comme on va faire en deux parties mais dans un tuto je pense parce que la première c'est juste à l'interface donc on va l'appeler jusqu'en mémoire l'appeler ont petit virus bon là c'est vraiment à la vasite est-ce que nous ce qui nous intéresse c'est plus les codes donc après n'hésitez pas à vous abonner je ferai quand même des sur minecraft ne vous inquiétez pas pour ça on va commencer donc déjà on va faire les propriétés donc on va aller directement dans show taskbar on va faire false show icon false on va aller dans dans maximis box minimise box et maximis box on met à trop après on va dans form border style et on met fixe cette aux windows et voyez que si on applique le débaugage et ben on peut pas redimensionner on double clic là dessus ça fait rien du tout on peut rien faire voilà nous c'est ce qu'on veut on va tout de suite commencer par mettre un bouton là qu'on va appeler moi je vais vraiment copier donc on va tout de suite le faire voilà à peu près la même taille ouais on s'en fout un peu de la taille alors c'est lancer le scan donc on va faire lancer après bien sûr vous pouvez faire des belles images au lieu de comment dire de marquer pas de ce qu'il j'aime le le truc c'est que comme j'ai fait le logiciel skin express là je suis un peu dans les skins vous voyez que déjà c'est en rouge donc bon ça je pense que vous allez faire vous allez dans fort color et vous allez dans personnaliser vous mettez ce que vous voulez donc je voulais dire oh là là qu'est ce que j'ai anti virus donc vous voyez déjà que là c'est en bleu à vaste mais vous pouvez bien sûr faire mettre des images à la place en mettant une picture box et puis ça passe vraiment bien moi c'est vraiment pour vous présenter le plus simplement possible pour remonter légèrement donc moi j'en fais que deux pour vous montrer un peu les variables vous en faire autant que vous voulez dès qu'on a fait cela qu'est ce qu'on peut faire on va mettre des labels donc nous on va mettre 4 logique 4 non pas 5 voilà 4 donc on va mettre 2 comme ça donc ça va prendre un peu de temps quand même je pense on est déjà quand même à 5 minutes je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine même plus mais à la fin on a on a bon rendu je pense quand même dès qu'on a fait ça on va tout de suite renommé donc on va prendre deux antivirus bon on va prendre ava ouais les avast d'après vous pouvez prendre windows defender tout en mettant les deux petits points toujours c'est important ça montre bien que ça veut que ça va là on va mettre norton aller voilà norton donc je ferai plein de petits tutos sympa comme ça sur sur visual basique 2010 express vous pouvez vous le procurer sur internet il n'y a pas de souci normalement il est gratuit si vous avez un compte microsoft on va faire avast après on va on va on va renommer ses labels ah bah on va déjà mettre en bleu donc c'est un peu important pour tout différencier si vous avez vous le mettez sur internet mais si vous le mettez sur internet mettez en un bon donc on va faire exactement le même donc avast et j'avais mis lancer le scan d'accord donc on va faire lancer le scan et la scale voilouvoil dès qu'on a fait ça donc en fait on va supprimer celui-là et on va copier celui-là et on va faire comme ça ça revient exactement au même j'avais mis en quelle couleur j'avais mis fuché pour bien différencier la couleur des builds non on fait cela donc regardez juste que vous avez autosize true et pas false parce qu'après je ne suis pas sûr que ça se redimensionne et ça va un peu faire buguer donc il faut que ce soit false non true voilà dès qu'on a fait ça, donc là on a fini un peu l'interface on va commencer les codes donc on clique sur lancer le scan, donc le bouton 1 on arrive ici donc je vais prendre un peu là, ça va plus vite et ça va être plus simple pour vous pour vous expliquer même si c'est moi qui ai trouvé les codes je pourrais très bien les reproduire mais je trouve que c'est plus simple de faire comme ça donc déjà alors oui on peut y enlever en fait nous on, ce qu'on veut déjà on va prendre deux timers parce que sans les timers on ne pourra pas faire le compte à rebours donc on va prendre deux donc là on la glisse en forme et on copie donc nous ce qu'on veut c'est que quand en fait on active on appuie sur ce bouton le timer 1 et le timer 2 s'activent donc c'est très simple là je vais copier coller pour aller plus vite voilà lance-scan et contrôle-V donc voilà ce qu'on va faire aussi c'est déjà déclarer deux variables donc la première ça va être dim seq donc seconde seconde égal on va mettre ça dépend combien vous voulez faire mais en fait pour donner un bon effet il ne faut pas forcément que que ce soit ça part en même temps en fait il faut qu'il y ait un petit décalage donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre là on va mettre 6 voilà on va en faire une deuxième qu'on va appeler enfin vous les appelez comme vous voulez c'est pour que ça soit plus simple seq donc seconde 1 on va juste faire comme ça et on va faire égal j'avais mis combien là c'est vraiment pour que ce soit identique 5 voilà dès qu'on a fait ça on a déjà fini donc pour les variables ça va très vite donc là on va dire que si le bouton 1 est appuyé en fait c'est comme si il était start et neblood donc c'est égal à true alors seconde qui se trouve là est égal à 5 et c1 est égal à 5 donc ça va donner en fait identique mais ça ne va pas partir en même temps donc on va le faire tout de suite donc if bouton 1 oui bouton if bouton 1 point enable donc enable égal true alors donc pour que ce soit quand même plus sympa on va faire comme ça alors donc seq égal 5 et seq 1 alors se c pardon 1 égal 5 voilà se c ouais 1 c'est pas vrai je me suis loupé égal on a mis 5 donc là on peut y enlever donc voilà dès qu'on a fait ça là on a fini tout ce qui est bouton je pense sur eux donc maintenant on va s'attaquer au premier timer car là vous voyez que on a beau appuyer ça lance ça lance les timers mais nous on s'en fout un peu donc on va tout de suite cliquer sur le timer 1 alors on a ça donc nous ce qu'on veut faire pardon c'est que déjà on va faire que si est-ce que vous voyez comment vous expliquer ce qu'on active par exemple ça part bien sûr différemment mais vous voyez ça dépasse pas 0 seconde c'est logique sinon on peut pas aller moins 1 donc déjà on va dire que si donc regardez bien voilà si donc if donc seconde qui est là égal à 0 donc le timer se stop donc if se oula alors se se qu'un normal égal 0 alors donc alors le bouton 1 enfin le timer 1 c'est stop donc timer 1 point stop donc voilà c'était après je voulais faire un petit truc comme ça et puis j'ai réussi à le faire donc je vous le propose c'est toujours pas mal donc j'utilise tout simplement un bloc note parce que je pense que pour vous c'est plus simple comme ça vous pouvez voir aussi avant que je tape parce que j'ai le temps comme ça aussi de bien vous expliquer et c'est toujours plus sympathique pour vous je pense donc 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 voilà on est là donc et ce qu'on veut nous c'est que donc le label le label je crois que c'est le 2 cette fois non 3 ça met à base ça n'a rien trouvé dans votre ordinateur juste pour aller plus vite je vais copier cette phrase voilà euh non je vais tout copier comme ça voilà alors attendez donc voilà c'était juste pour un tout petit truc donc on on était ou j'ai complètement ah oui donc nous on veut qu'à la fin ça met à base on n'a rien trouvé dans votre ordinateur donc ça va être le label 3 donc ça on va sauter voilà et est-ce que j'ai mis le L juste ou non alors label 3 point texte égal euh donc Windows n'a rien trouvé avast n'a rien trouvé dans votre ordinateur et donc si euh enfin sans ça donc là c'est important euh voilà alors c'est important voilà la simple et bonne raison c'est que donc le label 3 point texte est égal ça va devenir le résultat sera prêt dans x seconde et s seconde et seconde donc voilà c'est un peu bête mais il faut le faire donc on peut coller voilà et j'ai mieux vous expliquer là dessus donc nous ce qu'on veut c'est que donc s'il n'y a pas tout ça le label 3 point texte ça fasse donc le résultat et nanana et la seconde en déclare la variable seconde et là il faut mettre un espace et là aussi car la variable seconde va se coincer là et là donc c'est pour ça donc ça il faut être attentif aux espaces parce que sinon c'est tout collé j'avais j'avais fait une petite erreur et puis bon c'est pas très sympa après on va faire c égal c moins 1 donc tout simplement ça veut dire qu'on fait seconde égal seconde donc moins 1 donc tout simplement ça fait que normalement je ne sais pas si ça va marcher voilà donc là c'est normal que ça aille vite ne vous inquiétez pas parce qu'on n'a pas fini de toute façon j'ai oublié maintenant voilà donc on fait comme ça mais si on met par exemple parce qu'on n'a pas dit où fallait c'était on fait plus 1 ça va tout simplement faire voilà donc nous on met moins on veut que ça aille jusqu'à 0 donc on en est moins voilà donc on a fini normalement pour le timer maintenant on va passer donc au timer 2 donc pour aller tout simplement plus vite on prend ce qu'il y a là on le copie voilà on peut fermer on va dans le timer 2 on clique on colle donc pour calmer une erreur intéressant bon je vais je ne sais pas pourquoi ah ok donc on va juste le mettre ici il ne faut pas qu'il le fasse tout seul voilà donc on va se remplacer sec par 1 et on va faire on va faire sec 1 voilà après on fait timer 2 nous est-ce qu'il y a un autre timer sec 1 après on va faire attendez juste donc dès qu'on a voilà alors je vous reprend donc dès qu'on a fait ça alors on est au label 3 donc maintenant on prend le label 4 donc on change tout par 4 4 euh est-ce que c'est bon ouais c'est bon voilà donc euh c'est tout bon mais ça a été affreusement vite donc euh je vais tout de suite regarder si ça refait voilà et c'est exactement même donc des fois ça peut buguer donc après je je laisse place à votre à votre imagination voilà comme ça donc juste pour réduire la vitesse on va dans le timer un normal on va rajouter on va peut-être mettre euh est-ce que attendez là il y a peut-être un tout petit problème parce que normalement ça n'aurait pas dû faire comme ça donc je vous reprends dans deux ans et donc voilà donc on est reparti donc en fait j'avais bien raison il fallait juste mettre euh intervalle 1000 tout simplement c'est que expliquons clairement en fait une comment dire 1000 millisecondes en fait c'est égal tout simplement à une seconde donc nous on veut une seconde donc si on le lance vous pouvez voir que on va fermer comme ceci ça marche donc 8 7 6 5 4 3 2 1 et là vous voyez bien que tout simplement c'est pas pareil et si on relance ça repart et donc vous voyez bien que le haut part plus vite que le bas donc si on va juste essayer un tout petit truc parce que ça me chagrine un peu voilà et vous voyez que si on met les mêmes valeurs identiques là identiques là ça va faire en même temps et ça fait pas vraiment scan donc vous pouvez tout simplement mettre au pire là je pense que ça devrait marcher et ça part normalement non donc ouais ça on y laisse à 5 et ça vous pouvez changer on va mettre 8 pour pour changer l'intervalle donc ça fait 7 et puis là on a fini hop là donc avast ah bah je me suis oh non oh le fail donc j'ai mis avast deux fois donc c'est pas très grave on met juste ici norton et voilà donc tout est bon donc là moi je vais pas l'enregistrer mais vous pouvez voir que ça marche donc après vous pouvez bien sûr faire avec votre imagination après voir que il faut une grande place parce que bon si vous mettez Windows Defender par exemple ça prendra plus de place donc écoutez j'espère que ce tuto vous a plu moi pas mal du tout hein et voilà donc juste pour une petite info donc Skin Express 2.5 est fini ça se présente comme ça donc c'est plus propre et il y a un bouton savoir plus donc je vous en parle tout simplement c'est que je pourrais vous faire un tuto sur la visibilité des boutons pour faire par exemple un savoir plus et là arrêter tout et mettre un nouveau juste en une forme mais pas en en 3-4 formes donc voilà c'était c'était un petit bonus donc écoutez moi enfin j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner laissez des j'aime commenter c'était GamerPGF et à la prochaine vidéo